Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 108ème épisode. Alors aujourd'hui j'ai continué à bosser sur mon projet d'Atodo et cette fois-ci je me suis intéressé au lien qui apparaît dans notre liste des projets et qui nous permet d'accéder aux tâches d'un projet. Alors pour faire plus simple, j'ai bien sûr réutilisé ce que j'avais déjà développé pour ma page des tâches et en fait ce que ça va faire quand on va cliquer sur les tâches d'un projet par exemple sur celui-ci ou sur celui-ci ça va nous rediriger vers la page des tâches en filtrant pour le projet sur lequel on a cliqué. Donc ça va filtrer pour le projet sur lequel on a cliqué, ça va afficher les tâches de toutes les personnes donc de tous les membres de ce projet-là et également j'ai dû rajouter un filtre sur le statut pour afficher les tâches qu'on a réalisées mais également les tâches qui ont déjà été réalisées. Parce que ce filtre-là il n'existait pas avant et donc j'affichais sur cette page-là uniquement les tâches qui nous restaient à faire et les tâches qu'on avait déjà effectuées, elles n'apparaissaient pas sur cette liste-là. Donc j'ai rajouté ce filtre donc sur ce projet-là ça ne va pas être très parlant puisque je n'ai que des tâches qui ne m'appartiennent pas bon, je vais le prendre quand même voilà et donc ici on voit qu'on a deux tâches qui apparaissent différemment et en gros ces tâches-là qui sont un peu plus transparentes et un peu moins grosses que les autres c'est des tâches qui ont été effectuées. Et je vais reprendre quand même un autre projet sur lequel je peux effectuer des actions sur ce projet-là il y en a plein donc sur ce projet-là c'est que des tâches que je vais devoir effectuer mais quand je vais marquer une tâche comme étant effectuée celle-ci par exemple et bien elle va apparaître en transparence sur ma liste des tâches quand je vais survoler cette tâche elle va apparaître un peu mieux et je vais pouvoir marquer cette tâche enfin la remettre au statut précédent donc au statut tâche à réaliser à l'aide de ce bouton-là donc si j'ai fait une erreur de manipulation moi je peux quand même faire l'étape inverse pour remettre la tâche à son statut précédent donc comme ça je peux faire très simplement je peux indiquer que j'ai réalisé plusieurs tâches très simplement et comme je suis avec le filtre tous tout statut ça m'affiche les tâches à la fois réalisées et non réalisées mais sinon quand je vais cliquer sur tâches je vais afficher les tâches de tous mes projets qui me sont assignées et qui sont à faire donc par défaut j'affiche pas les tâches qui ont été effectuées et si je valide une tâche elle disparaît de ma tâche des listes à faire et je vais la voir seulement si j'affiche toutes ou seulement réalisées donc c'est comme ça que je peux enfin que j'ai amélioré mon système de filtre en me permettant d'afficher également les tâches qui ont été effectuées donc ça peut être utile dans certains cas donc pour voir les tâches précises d'un projet donc même les tâches effectuées ou pour voir précisément tout ce qui a été réalisé par l'équipe ou tout ce qui a été réalisé par une personne sur un jour précis donc j'ai rajouté ça c'était pas super facile non plus parce que quand je vais faire la requête en base pour me récupérer les tâches je trie les tâches par date par date à laquelle elles ont été créées enfin par date à laquelle elles doivent être réalisées mais si ces tâches ont été effectuées il faut que je les affiche bien c'est à dire que si une tâche a été effectuée ben d'accord j'indique qu'elle a été effectuée qu'elle a été pour une date antérieure et en revanche si la tâche n'a pas été encore effectuée mais qu'elle est en retard je dois l'afficher à faire pour aujourd'hui alors par exemple je vais prendre le cas de cette tâche là ma tâche test 4 qui m'est assignée à aujourd'hui mercredi 20 avril je vais dire en fait qu'elle n'était pas à faire pour le 20 avril mais plutôt pour le 17 et donc qu'elle est en retard et bien dans ma liste des tâches elle sera affichée quand même à faire aujourd'hui en revanche si j'indique que cette tâche a été effectuée et bien elle sera indiquée au 17 avril donc voilà pour le là encore j'avais un petit cas un peu difficile mais qu'il fallait prendre en compte puisque bien sûr si j'ai une tâche à réaliser qui est en retard je vais l'afficher à réaliser pour le jour même en revanche si celle-ci a été réalisée j'ai indiqué la date précise de la tâche donc voilà pour le petit cas que j'ai dû prendre en compte et puis maintenant je vais commencer à travailler sur le système de détection automatique de date qui va me permettre justement de créer une tâche enfin d'assigner la tâche qu'on va créer à la meilleure date en fonction tout d'abord des dates enfin des jours sur lesquels on peut travailler pour le projet sur lequel on crée la tâche et ensuite du nombre de tâches qu'on a déjà d'assignées sur les jours qui viennent alors plus clairement si je travaille si mon projet me permet de travailler sur le lundi et le mardi et qu'aujourd'hui je suis lundi donc d'abord ça va regarder pour m'assigner la tâche au jour même mais si j'ai déjà beaucoup de tâches à faire pour le jour même et bien le système va détecter automatiquement que c'est mieux d'assigner la tâche au lendemain donc voilà pour ce système là et puis comme d'habitude je vous montrerai ça en vidéo à bientôt et salut